Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Minecraft, on a des informations sur le mob D. Alors, littéralement ça veut dire enfer flottant, mais en français la traduction la plus logique serait plutôt l'hélicoptère infernal. Voilà ce que Jeb nous dit. Ceci est le blaze principal avec des parties du corps qui ressemblent à des boucliers et sont utilisées pour se défendre. Le hovering infernaux spawn de manière aléatoire dans un nether avec un groupe de blaze. Il a une attaque honte de choc qui est très dangereuse et vous aurez certainement besoin d'une protection contre les flammes pour vaincre ce mob. Vous devriez voter pour le mob D, car cela rendrait le nether encore plus effrayant et excitant. Alors, je pense quoi de ces 4 mobs ? Le poulpe a un design sympa et part d'un bon sentiment. Ajoutez du contenu dans les océans. Mais j'ai peur qu'on remarque ce mob uniquement quand on essaye de traverser une mer le plus vite possible et qu'il soit capable de nous attraper avec sa langue alors qu'on sera en bateau ou en elytra. Et c'est ça le problème ! Les joueurs veulent du contenu quand ils sont dans les océans. Si réellement on est concerné par ce mob, surtout lorsqu'on est au-dessus des océans, le but est un peu raté. La Ray Manta, j'aime beaucoup l'idée. Si c'est possible de la piéger et de faire des fermes et XP avec. Mais il y a quelques détails qui me chiffonnent. Une ray, c'est un poisson. Depuis quand les bancs de poissons volent au milieu du ciel ? C'est vrai que certaines rays peuvent planer un peu, mais juste quelques secondes. En plus, il y a une règle dans Minecraft. Les mobs agressifs doivent ressembler à des monstres. Et la Ray Manta est un animal tout à fait pacifique. Bref, l'idée est bonne, mais autant utiliser un design de Pterosaur qui aurait l'air agressif. Le meub C permettrait quelque chose parfois utile, supprimer ou modifier des enchantements. Comment ? Mystère. Peut-être que s'il avale un item enchanté, il le recrache avec un enchantement en moins. Ou peut-être qu'en le tuant, on loote des livres de contre-enchantement. Une question aussi. Sera-t-il totalement invisible, ou est-ce qu'il sera possible de le repérer avant d'avoir des dégâts ? Dommage de ne pas avoir de réponse à ces questions. Le mob D est sans surprise. C'est une sorte de roi blaze. Son design et son rôle sont très bien, mais je ne pense pas que peupler le nether de nouveaux mobs soit une priorité. Au final, je ne sais pas pour lequel voter. Mais je sais que je ne vais pas voter pour le roi blaze. J'ai eu les commentaires sur Youtube, beaucoup d'enfants vont voter pour lui, il aura déjà bien trop de votes. Mais il y a encore d'autres news. Par exemple, cet article vous montre qu'il y a plein de petits articles gratuits à l'occasion de la Minecon. Donc, notamment des packs de skins plus ou moins différents. Certains assez étranges avec une tête à la place du ventre et une planète à la place de la tête. Ou d'autres qui ressemblent un petit peu plus à quelque chose. Je crois que... Oui, par exemple, ces deux-là. Enfin bref. Vous pouvez normalement récupérer ses skin packs gratuitement, que ce soit sur la version Bedrock ou sur la version Java en téléchargeant ici. Ensuite, vous avez une petite map gratuite qui, elle, je crois, n'est disponible que pour Minecraft Bedrock. Donc, c'est une petite map qui imite le logo de la Minecon et qui a quelques petits secrets à découvrir. Également, il y a le Palais Mauve de la fête des perroquets. Je ne sais pas si c'est exactement la bonne traduction dans le bon ordre. Mais bref, c'est encore un petit truc gratuit à télécharger si vous avez envie de contenu sur Minecraft Bedrock. Et il y a également quelques petits contenus payants qui sont à présent disponibles. Plus intéressant, Jasper a publié quelques nouvelles images des corrections qu'il fait au design de Minecraft. On va donc examiner ça. Alors, première image, déjà, on remarque le totem of une dying, le gâteau, les fougères, les champignons. Je ne sais pas si on avait déjà vu les petits feuillages de sapin. Et puis, bien entendu, tous les icônes dans la barre d'inventaire. Alors, on va revenir en détail sur quelques petits trucs. Mais déjà, on peut parler du champignon. On voit que c'est bien le nouveau modèle de champignon avec un gros pied blanc et une apparence un petit peu plus réaliste, on va dire. La fougère aussi qui est plus réaliste, pour rappel, l'ancienne fougère. Et maintenant, la nouvelle. Alors, revenons sur le gâteau. L'espèce de symbole Dreamcast que vous n'aviez peut-être jamais remarqué, il était déjà là. On va revenir dessus. On le voit, il est légèrement là en gris. Ce qui est étonnant, c'est que jusqu'ici, c'était justement des tons de blanc et de gris. Et maintenant, c'est des tons en bleu. Je ne comprends pas trop qu'est-ce que du bleu vient faire sur un gâteau. Généralement, quand il y a une couleur bleue sur des aliments, c'est qu'il y a du moisi. Donc, je suis un peu surpris. Si vous regardez sur Internet des gens qui ont fait des gâteaux Minecraft, vous n'avez certainement pas trouvé de traces de bleu. Mais bon, ça reste plus ou moins le gâteau Minecraft. Même si je suis toujours surpris de l'utilisation du bleu. Bref, le Totem of Findying, il est vraiment, vraiment changé. Pour rappel, voilà à quoi il ressemblait avant. Donc, qu'est-ce qu'on note ? Eh bien, il a tenté de leur faire un visage un petit peu comme les villageois et les Illagers. C'est-à-dire le gros monosourcil, les deux yeux et le nez assez proéminent. Pour rappeler le fait que ce soit quelque chose qu'on a looté dans les manoirs des Illagers, justement. Bref, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vais vous dire une prochaine fois. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada